Au collège de Mont-Hermay, Nicolas Charles, professeur d'histoire-géographie, a une manière bien particulière d'aborder le conflit 14-18 avec ses élèves. Il s'appuie sur des courts-métrages mis à sa disposition par l'association La Pellicule Ensorcelée. Avec cette approche originale adaptée à leur âge, les adolescents ont plus de facilité pour comprendre la Grande Guerre et ses enjeux. Les sons et les images animées rendent le sujet plus concret à leurs yeux. On change de lire les livres, là on peut avoir le visuel et l'audio. Sur les livres, il faut lire, on a quelques images, on ne sait pas comment ça se passe. Là on voit comment ça marche, les tirs, les chars, les différents sortes de soldats. Moi je suis allé à Verdun et quand j'ai vu les trous d'obus, si je n'avais que les livres, je ne savais pas comment ça se passait que là avec les courts-métrages et tout. Je voyais plus comment c'était, je me voyais un peu dans le passé. Moi je trouve que c'est mieux pour apprendre parce qu'on voit mieux le contexte historique et tout, comment ça se passe et dans les conditions qu'ils vivent et tout. Parce que sur écrit, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Pour aller encore plus loin, l'enseignant utilise des fiches pédagogiques qu'il a lui-même conçues et qui propose aux collégiens des pistes de travail supplémentaires. On a ce qu'on appelle un focus qui présente ce que c'était être par exemple un soldat, être une femme, être un enfant pendant la guerre, toujours en rapport avec le film. Donc par exemple, autour de la tranchée, j'ai fait un focus autour des combats et de la vie au front. Après j'ai, pour tous les collègues, mis en perspective au niveau pédagogique avec à quel moment on peut utiliser le film dans la séquence sur la première guerre mondiale. Avec sa classe, il a par exemple imaginé un exercice au cours duquel les élèves doivent se mettre dans la peau d'un poilu qui raconte son quotidien dans les tranchées en écrivant une lettre à ses proches. Grâce au soutien du conseil départemental, les enseignants qui souhaitent bénéficier de ces supports peuvent les récupérer gratuitement auprès de la pellicule ensorcelée et trouveront également en libre accès sur le site internet de l'association les fiches rédigées par Nicolas Charles.